On est en finale, qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, 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 je rêve bien, je rêve bien, la Côte d'Ivoire est en finale. Bravo. Vous avez vu ce qui s'est passé ? La Côte d'Ivoire est en finale. Tiens mon humour, tiens mon humour, tiens mon humour, tiens mon humour. Ouais, franchement, c'est, c'était inespéré en début, en Maghepul, c'était très, très compliqué. Après, on a joué au Sénégal, c'était dur, on a été chercher la calife à la fin. Mali, ça a été dur, on était à 10, mais on a été chercher la calife. Et là, on a chaque fois pu se maîtriser, on va chercher la place dans la finale de notre compétition, de notre canne. C'est un plaisir immense. La coupe là, la coupe là, la coupe là. Au Thèbes, au Thèbes, au Thèbes. Nous sommes là pour la victoire, victoire. Je suis là pour la victoire, mais je ne suis pas à l'autre. C'est plus facile. Attendez. Si la Côte d'Ivoire est en finale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a gagné le Congo ? Elle a fait tout le match. Elle a fait tout le match. La stratégie dans le match que les Congolais avaient là. Ils ont fait comment pour gagner La Côte d'Ivoire Les gars La Côte d'Ivoire en finale de la Cannes 2024 Chez eux en Côte d'Ivoire C'est pas possible Est-ce que l'entraîneur Gasset A vu ça J'espère qu'il regarde ce match à la télé Voilà les Ivoiriens Voilà les éléphants En finale Du jamais vu La Côte d'Ivoire en finale Qui aurait cru, qui aurait dit La Côte d'Ivoire on dirait un ami à toi Toute l'année, jamais de la vie il a révisé Jamais tu l'as vu en train de réviser une leçon A la fin de l'année il est 20 sur 20 La prof toute l'année elle lui dit Toi tu vas rien faire de ta vie Tu vas être nul dans ta vie Il devient docteur à la fin La Côte d'Ivoire on dirait un ami à toi Il a même pas eu le bac Il est devenu milliardaire Comment il a fait ? Je sais pas Mais tu dois le respecter Parce qu'il a réussi à la fin Quel est le secret ? La Côte d'Ivoire vous avez rendu foutre Le monde du football Ils sont devenus fous Même la FIFA Le logistique il a pété Enfin Tino il va démissionner La semaine prochaine à cause de vous Parce que dans l'histoire du football Jamais une équipe a perdu 4-0 Et les passions finales après Vous êtes passé grâce au Maroc Vous vous êtes retrouvé au final J'ai regardé le match là Jusqu'à la 40ème minute Le Congo jouait J'ai dit que Du début du match jusqu'à la 40ème minute Le Congo avait une stratégie de jeu Gribler ballon comme ça Les Ivoiriens étaient loups au terrain comme ça C'est une belle finale C'est une revanche Parce qu'on les a joués en poule Ils nous ont battus Moi je me souviens que quand j'étais joueur J'ai gagné la Coupe du monde du 17 En perdant le premier match contre le Nigeria Et en les battant en finale Donc bon Peut-être que c'est un signe du destin On est là, on est là En finale encore Et dans cette année En finale On est là On est là On ne croit pas On ne croit pas On ne croit pas 3 points En finale On ne croit pas 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 ... Je suis chrétienne Et ma bible me dit que le hasard n'existe pas sous le soleil Donc même si moi je vois que c'est le but du hasard Mais c'est le but de la grâce de Dieu Et après je me rappelle encore que hier J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que Les Ivoiriens représentaient l'hasard L'hasard qui est mort Qui est mort Tout le monde pleurait Tout le monde pleurait l'hasard Tout le monde disait l'hasard est mort Mais Jésus il riait Il riait Et il allait ressusciter l'hasard Et quand il a ressuscité l'hasard Il a ressuscité l'hasard pour la gloire de Dieu Après j'ai dit non Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Ivoiriens Dieu a laissé les Ivoiriens Étaient en train de mourir Ils étaient même déjà morts Dieu a utilisé le Maroc Le Maroc est allé ressusciter les Ivoiriens Et quand le Maroc est allé ressusciter les Ivoiriens Les Ivoiriens sont sortis de la tombe comme l'hasard Maintenant Dieu a fait ça pour quoi ? Dieu a ressuscité les Ivoiriens pour quoi ? J'ai dit tout à l'heure Dieu a ressuscité l'hasard C'était pour la gloire de Dieu Dans l'histoire du football Jamais une équipe a perdu 4-0 Et les passions finales après Vous êtes passé grâce au Maroc Vous vous êtes retrouvé au final J'ai parlé à un Ivoirien Je lui ai dit comment vous avez fait Quelle est la règle ? Quel est le secret ? Il a dit La Côte d'Ivoire La Coupe d'Afrique elle est chez nous Alors c'est nous On décide de perdre et de gagner quand on veut Moi je peux comprendre Vous faites ce que vous voulez Mais pourquoi vous jouez avec les émotions depuis le début ? Nous depuis le début on veut vous soutenir Mais on ne sait pas si vous êtes forts Ou vous n'êtes pas forts Nous on veut vous soutenir Mais on s'est arrêté On dirait une caméra cachée Maroc, 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 Maroc Maroc, Maroc, Maroc C'est quelqu'un vraiment rigoureux Réalement dans le travail On lui souhaite le bonheur Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance Mais en même temps On n'a qu'à aller chercher mon attaque à Watford Voyons Fakoum La Côte d'Ivoire, c'est le pays de la liberté La Côte d'Ivoire, c'est le pays de la liberté La Côte d'Ivoire, c'est le pays de la liberté Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro Le laboratoire Vision Pro Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé Au quartier Econo Avec une machine de dernière génération Le laboratoire Vision Pro Vous propose le service d'impression photo Sur petit et grand format Toutes les dimensions confondues Le laboratoire Vision Pro Est professionnel pour les agrandissements photo De toutes les dimensions Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones Et smartphones au laboratoire Vision Pro Un prix imbattable Défiant toute concurrence Le laboratoire Vision Pro Est situé à Yaoundé A 200 mètres Venant du carrefour Econo A votre droite Et à 400 mètres Venant de carrossel A votre gauche Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 28